L'entrevue à Gris-Demain ici au cœur du Salon de l'Agriculture, les retrouvailles bien évidemment. On a eu le plaisir, cher Francis Robin, vice-président des maîtres cuisiniers de France. Ce midi, tu sais qui nous a fait la cuisine ? Je veux voir un maître cuisinier. Oui, on a juste Michel Roth pour nous faire notre petite assiette ce midi, on a beaucoup de chance. Est-ce qu'il a travaillé ce matin ? Il a bien travaillé Michel. Bon justement, bien travaillé, c'est bien un petit jeu de mots, un petit clin d'œil, mais c'est bien ce qui pourrait déjà caractériser les maîtres cuisiniers de France, tant l'engagement historique est fort et votre présence actuelle est dynamique. Voilà, très bien. Mais il faut dire que les maîtres cuisiniers de France sont une des plus vieilles associations de maîtres cuisiniers, 75 ans d'existence. Très bien. Nos bureaux sont à Paris, bien sûr, et ça rayonne sur toute la France, dans chaque région, il y a des maîtres cuisiniers. Peut-être qu'effectivement, les maîtres cuisiniers ont plutôt la tête dans le guidon, ils sont dans leur cuisine, ils travaillent. Oui, bien sûr Francis, pour que nous, on comprenne bien, parce que quand on passe la porte d'un restaurant, qu'est-ce qui va nous faire identifier que c'est un maître cuisinier ? Voilà, il y a un logo, on est bien d'accord, c'est important. Ce logo est le logo des maîtres cuisiniers depuis maintenant, je pense, une cinquantaine d'années. Alors on sait qu'on va déjà bien manger, mais c'est quoi vos engagements ? Les engagements socles ? Nos engagements des maîtres cuisiniers, c'est d'abord de travailler les produits locaux, c'est de travailler les légumes de leur région, de chaque région de maître cuisinier, c'est surtout de faire de la formation, formation et transmission. Ça c'est important. Ça c'est important, parce que bon, effectivement, la route tourne, comme on dit, les maîtres cuisiniers la retournent, et puis on passe la main et on essaie toujours. Il faut savoir la pâte. Cher Francis, j'ai bien un exemple, parce que nous on aime se régaler, puis on aime cette cuisine qui est une vraie alchimie entre l'agriculture et le plaisir qui nous est procuré. On parle de sauce, Michel, ce midi, nous a fait une petite sauce maison. Ce n'est pas toujours le cas, les maîtres cuisiniers, il y a toujours les fonds de sauce, c'est fait à l'ancienne. Effectivement, que les maîtres cuisiniers, quoi qu'on en dise, il y a des produits qui font des sauces, mais eux font leur fonds de sauce. C'est dans notre ADN ça, on va prendre, bon, qu'elles soient plus ou moins bonnes, qu'elles soient plus ou moins faites, mais à la base, il y a toujours les autres. On est bien d'accord. Après, les goûts de chacun, les goûts de chacun. On est bien d'accord, Francis, mais ça c'est important. Et bien sûr, on aime plus épais, plus légers, plus sucrés, moins salés, que sais-je. Mais c'est important parce que c'est vraiment la définition de la cuisine, c'est bien de cuisiner, et ça c'est un des grands fondamentaux. C'est exact, c'est ça. La cuisine, on commence tout bonheur le matin, et puis il faut être prêt. Je voulais terminer parce qu'on parle forcément d'agriculture, c'est l'occasion des retrouvailles ici au Salon International de l'Agriculture. Ce lien est très charnel, là encore, avec ceux qui vous fournissent la matière première. Ah ben oui, on est proche. Quand on vient sur des salons comme ça, on découvre toujours un produit, on dit, il y a cette pomme, qu'est-ce que c'est là de plus ? Mais c'est une variété qui a été cherchée. On découvre beaucoup de choses, ça nous apporte de venir dans des salons quand même. Alors c'est important, ces salons, hier on a eu le plaisir de partager le dîner, que Christian s'était affairé à travailler à la volaille, Michel au dessert, je ne vais pas citer tout le monde, mais c'est important, ce dîner du Club de la Table française, il est signé des maîtres cuisiniers de France. Oui, mais on est proche de tout ça, nous. On est toujours un petit peu dans le savoir-faire, dans la reconnaissance de notre profession, et effectivement, on se veut d'être présent. Alors s'il y a des familles qui souhaitent engager leurs enfants dans cette voie vertueuse, qui est celle de la cuisine, on tape maître cuisinier de France, il y a le site web, on peut aller quérir toute information. Disons qu'à ce stade-là, effectivement, on pourra donner des conseils, des maisons en fonction des régions, où les personnes font de l'apprentissage. Bien évidemment. Et il faut savoir que, bon, c'est bien que le gouvernement est en train de vouloir remettre, essayer de faire comprendre que tant on ne peut pas bien travailler à l'école, mais on peut faire un métier. La voie royale, cher Francis, la voie royale. D'ailleurs, on va faire un clin d'œil au métier de bouche, parce qu'on a eu Marcel Lezoile qui est venu nous voir, ils ont gagné le CAP et Cahier, ça c'est important. Les primeurs aussi ont mis en place le CAP. Définir finalement un avenir pour nos jeunes, je crois que c'est comme ça que nos cœurs battent le mieux. Ah ben oui, je crois qu'il ne faut pas forcer quelqu'un, mais quand c'est naturel qu'il a envie de faire ce métier, il n'y a pas de son métier. Eh bien, je suis ravi. Merci Francis.